Bonjour à tous, j'allais essayer d'être court et de tenir le temps, même si je disais à midi que j'ai écrit un bouquin là-dessus, donc il me faudrait 20h pour vous l'exposer, donc en 20h je vais résoudre tous les problèmes, en 2h je pose des questions et en 20 minutes je vais donc foutre la merde, bousculant un petit peu les idées que vous pouvez avoir. Bon, je vais rester donc sur ces deux concepts de complexité et compétence, tout simplement parce qu'ils sont intimement liés et je ne vois pas comment on peut parler de compétence si on ne réfléchit pas en termes de complexité. L'inverse n'est pas vrai parce que la complexité c'est vrai que le concept de compétence, si on n'a pas la complexité derrière, on n'y comprend rien et je vais commencer à balancer. Visiblement les gens qui ont écrit les récents programmes de l'UPS n'avaient pas compris ce lien entre les deux et donc ils ont utilisé des définitions de compétences qui ne prenaient pas en compte le côté complexité. Bon, je vais assez vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. La complexité, si vous avez quelqu'un à citer sur ce registre-là, c'est évidemment Edgar Morin, c'est celui qui a le mieux compris ce qu'était la complexité. Le mission à l'heure actuelle, évidemment, c'est repris par de nombreux auteurs au niveau international. Pour ceux qui postent un petit peu les machins qui contrôlent le moteur, des gens comme Kelsso, comme Turvey, évidemment, ils sont en plein dans la complexité. Des gens actuellement comme Kelo, Van Orden, qui a décédé récemment, ils sont en plein dedans. Donc c'est vraiment un paradigme qui secoue un petit peu tout le monde. Mais bon, la meilleure théorie de la complexité, c'est quand même Edgar Morin qui l'a exposé. Alors qu'est-ce que dit Edgar Morin en gros ? Il dit qu'il faut bien faire la distinction entre les choses qui sont compliquées et les choses qui sont complexes. Pour la faire courte, quelque chose qui est compliqué, c'est simplement quelque chose qui est formé de tas d'éléments qui sont juxtaposés. Mais l'idée, c'est que quelque chose qui est compliqué, si on y met le temps, si on analyse chaque partie séparément, on finira toujours par en voir le goût. Alors que ce qui est complexe, c'est différent. L'idée, c'est que c'est un système dont les éléments sont infiniment intriqués. Alors, ça veut dire que dans le premier cas, vous pouvez isoler un petit élément puis l'analyser séparément. Mais dans un système complexe, le petit élément, vous allez le tirer, vous allez vous rendre compte qu'il est lié à tout. Donc en fait, vous allez tirer un petit peu comme un écheveau. Et vous ne pouvez pas isoler quelque chose comme il est lié à tout. Et c'est ça qui définit, d'après Pierre Morin, la complexité. Donc, un problème compliqué, on peut le réduire à une somme d'éléments plus ou moins indépendants. alors que le problème complexe, ça, c'est un machin qui avait déjà été dit au niveau de la gestion de théorie. Un problème complexe n'est pas réductible à la somme des éléments qu'il compose. Ça veut dire qu'il y a des propriétés macroscopiques qui viennent du fait que les éléments sont en interaction. Alors, je vous ai parlé de la gestion de théorie. Oui, ça date des années 20. Il s'est passé quand même pas mal de choses pour lui. Et la vision que l'on a de la complexité est un peu plus changée à l'heure actuelle. Alors, ce qui est certain, et ça, c'est quelque chose que Pierre Morin explique bien, c'est ce qu'il appelle les pièges de la pensée classique. On a beaucoup de mal à penser la complexité. Et on tombe dans des pièges qui sont des pièges de bon sens, quoi, de sens commun. On se rassure avec quelques pensifs généraux. Je vais vous en citer deux. Edgar Morin aussi fait une bonne douzaine. Le premier, c'est ça. C'est une vision mécaniciste et déterministe du monde avec l'idée, en fait, qu'on peut tout mettre en équation. Ça tombe bien. Je sais qu'Eric n'aime pas les équations. Moi, je les aime bien, mais je les remets à leur place, quoi. Mais enfin, c'est cette idée quand même que, voilà, vous connaissez, vous avez fait un petit peu de physique dans votre jeunesse. Vous avez un plan affiné, vous avez une petite bille qui roule. Vous connaissez l'angle, vous connaissez la distance, l'accélération de la pesanteur. Et puis voilà, vous avez une équation entièrement déterministe. Et vous pouvez dire à telle date, le machin, il va arriver là. Bon, ça, c'est pas un système complexe. C'est un système simple parce qu'on peut complètement le résoudre par une équation. Et donc, le futur est entièrement prévisible. Bon, ça, les scientifiques travaillent là-dessus depuis des années. Mais, bon, ce que lui dit Edgar Morin, c'est que, désolé, mais quand vous avez un système complexe, il n'est pas prévisible. Donc, on ne peut pas le résumer par un modèle aussi simpliste que ça. Et d'une manière générale, quelle que soit même la complexité du modèle, on ne peut pas résumer un système complexe avec une équation simple. Donc, Edgar Morin dit, laissez tomber, vous n'y arrivez pas. Bon, puis si vous avez lu un petit peu, j'espère en première main, peut-être en deuxième ou en troisième, des gens, en effet, comme Kelsot, ils sont clairs, quoi, quand ils disent que les phénomènes du contrôle moteur renvoient à une logique chaotique. Par définition, le chaos est du système complexe et on ne peut pas, avec une équation espérée résumer tout ça. Donc, c'est l'abandon de cette vision simpliste du monde. Et puis aussi, c'est l'abandon de ça, du principe de séparabilité, c'est-à-dire cette idée que j'avais déjà dénoncée dans la première diapo, que quand on a un système complexe, on peut le découper en petites parties, les analyser séparément, puis après additionner tout ça pour reconstituer l'ensemble. Bon, ça, c'est des principes qui avaient été mis en avant par Descartes, le discours de la méthode, il est fondé là-dessus. Vous avez un achat compliqué, vous séparez ça en petites unités, vous analysez tout, et puis vous reconstituerez après quelque chose qui a du sens. Edgar Morin dit, ça, ça ne peut pas fonctionner. Quand le système est vraiment complexe, désolé, on ne peut le prendre en compte que de manière macroscopique, mais séparer les problèmes, ça marche. Bon, autre chose à petit Edgar Morin quand même, dans la science classique, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est-à-dire que si vous avez un effet, il doit y avoir une cause, et puis une cause produit un effet, et surtout il y a une proportionnalité entre les causes et les conséquences. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait bien, bien fonctionner. Quand on voit quelque chose, chez un gamin par exemple, on se dit qu'il y a un truc qui l'a créé, et puis la proportionnalité, ça veut dire que la cause est donc à la hauteur de la conséquence. Et puis vous savez que la théorie du chaos, elle lance des machins comme l'était le papillon, le battement de l'aile du papillon dans la tête d'Otion qui peut déclencher un ouragan en Floride quelques semaines après. Ce à quoi les théoriciens du chaos dit, mais le battement de l'aile du papillon peut aussi ne pas le déclencher. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que le futur n'était pas prévisible. Donc vous voyez que les belles certitudes que l'on a dans la science classique, on fait un modèle, on fait une équation, on sépare les trucs, on prévoit le futur. Les gens qui travaillent sur les systèmes complexes disent oula oula, tout ça, ça fonctionne pas. Les systèmes complexes qui sont imprévisibles, on peut les voir peu de manière macroscopique, et puis les belles équations qui résument l'ensemble, les beaux modèles, ça fonctionne pas. Voilà, alors partant de là, ça te laisse, j'imagine, tantois, surtout pour le rapport avec les compétences. Bon, alors, au-delà des pièges de la pensée classique, qu'est-ce qu'on peut dire des systèmes complexes, qu'est-ce qu'on en sait ? Bon, déjà, je vous ai dit qu'un système complexe, c'est évidemment formé d'éléments. Là, j'en ai mis 6, mais en fait, on dit des milliers d'éléments en interrelations, et puis on dit que les interrelations sont plus importantes que les éléments humains. C'est ce qui fait que le tout est plus que la somme des parties. C'est un petit peu plus compliqué que ça, l'idée, c'est que, en fait, chaque système est plutôt que composé d'éléments en interaction, il est composé de sous-systèmes en interaction, et chaque sous-système étant lui-même un système complexe, et on peut continuer comme ça à l'infini avec des sous-sous-sous-systèmes. Donc, la complexité, et ça, c'est une idée qu'il n'y avait pas dans la Gestalt théorie, c'est aussi une logique hiérarchique. En fait, c'est des systèmes complexes qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. Ça finit par donner le vertige, parce que nous, on peut imaginer que vous avez le système le plus complexe qui est... Allez, un système... C'est donc celui que vous avez en bas. Un système qui va être un système à l'échelle galactique, et puis vous allez remonter à un système au niveau du système solaire, et puis vous allez remonter à un système planétaire, et puis vous allez remonter à un système au niveau de mission écologique, et puis après, vous allez mettre des individus ou des sociétés, des sociétés d'abord. Puis ensuite, vous allez mettre des individus, puis vous allez remonter comme ça jusqu'à la cellule. Bon, ça file le vertige, surtout quand on est scientifique, on s'intéresse à un sous-système d'un élément de ce machin complexe, et on se dit qu'on est tout petit, donc on a du mal à comprendre ensemble. Bref, voilà comment on essaie de voir les problèmes de la complexité, et c'est vrai que ça nous fait tout petits. Quoi vous dire d'autre ? Les systèmes complexes, ce qui est important, c'est que... Et là, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent sur cette idée-là. Le complexe, c'est quelque chose qui est un compromis entre l'ordre et le désordre. Vous retrouverez ça par exemple dans l'ouvrage d'Henri Atlan en 79, l'ouvrage s'appelle « Entre le cristal et la fumée ». Et pour lui, en fait, le cristal, c'est l'ordre, la fumée, c'est le désordre. Et il dit que la vie, en fait, la nature, trouve son chemin à mi-chemin entre les deux. Et là, vous avez une autre illustration, c'est les termes que l'on emploie actuellement. Ici, vous avez un système qui est composé d'une infinité d'éléments, mais il n'y a pas ces interrelations dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, ce sont des éléments qui sont indépendants. On peut dire que ce système-là, il est compliqué seulement. Vous pouvez analyser tous les éléments séparément, puis quand vous ferez la somme, vous aurez l'ensemble. Mais comme il n'y a pas ces interrelations, c'est un système, entre guillemets, dans lequel règne le plus profond désordre. Et donc, le produit de ce système, c'est du hasard. Et puis, de l'autre côté, vous avez le cristal, c'est-à-dire un système qui est dominé par des éléments majeurs qui ont des relations très très fortes entre eux, mais des relations qui ne bougent pas trop, des relations à peu près rigides. C'est le cristal, donc c'est une structure. Et là, c'est extrêmement difficile. Et puis, la complexité, c'est entre les deux. C'est-à-dire que vous avez un réseau complexe d'interaction entre les éléments, avec des... Ça, c'est une évaluation dure. Bon. Vous avez certains éléments qui sont dominants, c'est le haut de la hiérarchie, mais vous voyez qu'il y a des interrelations extrêmement riches entre tout ça. On n'a pas la rigidité qu'il y a là. On a l'organisation, alors que là, on n'en a pas. Et la complexité, c'est ça. C'est donc ce compromis entre les deux. Et il y a pas mal de travaux sur la santé à l'heure actuelle qui exploitent ces modèles-là en disant que ces organisations à mi-chemin, là, procurent l'adaptabilité, la flexibilité nécessaire à la santé. Et puis, la maladie, elle est caractérisée ou bien par une perte de complexité vers le désordre, ou bien par une perte de complexité vers l'ordre. Et il y a des travaux superbes à l'heure actuelle qui essaient d'analyser, donc, les pathologies en termes de désordre au niveau systémique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de la complexité ? Une propriété très importante de la complexité, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence. Le terme, elle n'est pas encore trop divulguée en France. Dégénérescence, ça veut simplement dire qu'un système complexe a plusieurs manières de réaliser quelque chose, de réaliser une fonction, une tâche, un résultat quelconque. Alors là, pour l'illustrer, vous imaginez qu'en fait, là, vous avez un réseau, qu'on appelle un réseau de neurones, au sens tout à fait abstrait. Ce n'est pas nécessairement des véritables neurones. Bref, un système composé de multiples éléments. Et puis, pour atteindre un certain résultat, il faut partir du haut et arriver en bas. Et l'idée de la dégénérescence, simplement, c'est que ce système, il a plusieurs manières de s'en sortir. Vous voyez ces différents parcours qui sont exploitables. Et néanmoins, à chaque fois, le système, il fait à peu près la même chose. Imaginez que c'est un gamin qui fait plusieurs essais sur la tâche. Et puis, voilà. Donc, parce que son organisme est un système complexe, il va nous faire plusieurs fois la même chose. Mais ce n'est jamais la même chose. En fait, ce n'est jamais le même réseau qui va être exploité. Ce sont des réseaux cousins, voisins, parce qu'ils partagent toujours un petit peu quelque chose. Donc, l'idée de la pensée classique, qu'entre une cause et une conséquence, il se passe toujours la même chose. Quand on réfléchit en termes de système complexe, d'essai en essai, il ne se passe jamais la même chose. Et la complexité du système, c'est quoi ça ? C'est la complexité de l'ordre. L'autre idée de la complexité, c'est évidemment... C'est l'idée que les systèmes complexes, en fait, ils produisent des comportements macroscopiques. Là, j'ai reproduit le fameux attracteur de Lorenz, qui est un des produits des systèmes complexes. J'aurais pu mettre n'importe quoi. L'idée, c'est que classiquement, on pensait que lorsqu'un système complexe produisait un comportement coordonné, il y avait nécessairement une intelligence extérieure au système qui pensait le comportement, puis qui le prescrivait. Alors, ça peut être un dieu, par exemple. Toutes les théoriséistes pensent que si le monde est parfait, c'est qu'il y a un dieu nécessairement qui l'a pensé et qui l'a créé à son image, comme dit la Bible. Et puis, c'est Schmitt, par exemple, qui dit que si on a, à un moment donné, une activité coordonnée au niveau du système effecteur, c'est qu'il y a le cerveau qui a pensé et le programme moteur. Dans la bulle, vous avez le programme moteur. Donc, la coordination et les pensées, de manière symbolique, elle est prescrite au système. Alors, les gens qui réfléchissent sur les systèmes complexes, ils ont démontré de manière assez claire que, en fait, les systèmes complexes sont capables d'auto-organisation et que le comportement, il émerge de la complexité même du système. C'est ce qu'on appelle des propriétés macroscopiques des systèmes complexes. Alors, il faut que le système soit complexe pour que ces propriétés macroscopiques émergent. un système simple ne fait rien sortir, mais par contre, un système complexe, c'est vrai qu'il y a des comportements qui viennent de ces interactions entre les multiples éléments. Et ça, bon, ça a été à la base de la controverse entre les théories cognitivistes et les théories dynamiques, controverses que vous connaissez sans doute, qui s'est illustrées d'ailleurs en France entre le nord de la France et le sud de la France, parce que les dynamiciens sont en général partout au Méditerranéen. Ce qui nous amène, qu'est-ce qui est complexe ? Les organismes sont complexes, les sociétés sont complexes, et puis les situations aussi auxquelles on est confronté ou auxquelles on confond les gamins, elles sont plus ou moins complexes. Et là, bon, c'est un graphique que vous connaissez peut-être parce que je l'ai déjà publié dans 5 ou 6 publications, c'est un graphique de Francisco Varela, qui oppose l'idée d'une situation simple ici à gauche et une situation complexe à droite. La situation complexe à droite, c'est la courbuie d'automobile, et lui, il prenait là les échecs pour rendre compte de cette situation simple. Si on veut aller vite, voilà un exemple de situation simple en éducation physique pour le gamin qui fait le poirier tout seul au milieu de son praticable. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, vous allez retrouver ce que j'ai dit jusqu'à présent, dans une situation simple, il y a un nombre fini d'éléments. J'ai pris exprès cet exemple, le praticable, il est nul, le gamin, il a une seule chose à faire, il lui fait le poirier, et on lui a fixé des critères de réalisation très très simples. Tu fais ça ou pas autre chose, ben voilà, puis il est tout seul. Donc indirect, c'est une situation psychomotrice. Non, en fait, il y en a deux qui le regardent. On se demande si c'est vraiment l'expérateur. Elle est clairement délimitée, vous voyez que... Le fait qu'elle soit clairement délimitée, ça veut dire que le gamin sait ce qui appartient à la situation et ce qui ne lui appartient pas. A priori, les deux qui sont là, ils ne lui appartiennent pas, ils regardent de très très loin. Le matériel qui est derrière le mini trampoline, le cheval, les espaliers, c'est en dehors, il n'a pas à les utiliser. Donc voilà, c'est clairement délimité. Il sait ce qu'il s'annonce, il aurait dit que la tâche est définie. Elle possède un but clair, comme je vous ai dit, le gamin doit faire le poirier, et voilà. Et puis une solution univoque, il n'y a pas 36 manières de faire le poirier, donc voilà. C'est ce qu'on appelle une tâche, quoi. Puis elle est épurée et artificielle. On dira qu'elle n'a pas de sens culturel, parce qu'en soit le poirier, et surtout en ce moment, on va essayer de voir un gymnaste à la télé qui fait le poirier. Il ne passe plus à la télé, ces gens-là. Et puis à côté, vous avez des situations complexes. Alors là, bon, j'ai mis quelqu'un qui faisait de l'escalade, parce que je suis graveur et que... Mais bon, l'exemple est... Bon, il n'est pas tout seul quand même, il a un compagnon de cordée, et puis il y a aussi des gens qui sont en bas, qui peuvent prendre des pierres sur la tête, et puis certains qui sont en haut, qui... Ce qui est certain, c'est que là, par contre, on a un nombre infini de systèmes qui sont en interaction. Il y a le rocher, il y a la météo, il y a le vent, il y a l'angoisse, il y a la fatigue de la semaine, il y a la copine en bas qu'on veut impressionner en passant ce passage. On ne sait jamais qu'il y a peut-être un coup à faire. Il y a peut-être qu'on est déjà passé là avant, et puis qu'on s'est pris un but, et qu'il y a un petit challenge personnel, et puis... Et puis voilà, quoi. Et puis ça s'instruit dans une histoire de vie, tout ça. Il y a, quand je suis dans le débat, il y a une compétence à développer, c'est en deux minutes, il faut que c'est une... Pas de problème. Merci. Donc, cette situation complexe, elle, elle n'est pas clairement délimitée, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des... ou bien on se limite aux quatre mètres carrés sur lesquels on grimpe, ou bien on prend en compte, par exemple, que les gens qui sont en bas et qui ne pourraient prendre des pierres sur la tête si on n'est pas prudent. Elle est chargée de sens et d'enjeux, je pense que vous aurez compris vu ce que je vous ai raconté. Il y a toujours une multitude de solutions, on peut s'en sortir soit en allant tout droit, soit en redescendant parce que c'est trop dur, soit en passant à droite ou à gauche, et donc le but n'est jamais unique. Donc, si je résume tout ça, situation simple, délimitée, artificielle, efficace, surtout, là on a une tâche au sens famosien, là on a l'exercice d'un métier ou d'une pratique sociale de référence, et surtout, là on a une habilité et là on a une compétence. Donc voilà, le lien entre complexité et compétence, il est clair. Ce qu'on va appeler compétence, c'est la capacité à maîtriser des situations complexes au sens où je les définis. Alors, quelques diapos pour finir, c'est des citations de Perlou, qui, une compétence, capacité d'action efficace face à une famille de situations. Ce qu'il faut retenir, c'est la fin. Capacité à mobiliser les ressources, abonnécient en tant qu'autun pour identifier et résoudre les vrais problèmes. On va dire que quand on est habile, on fait, parce qu'on vous le dit, de le faire. Quand on est compétent, on décide ce qui doit être fait, pas fait. Être compétent, c'est aussi éviter les problèmes dont on ne va se lancer dans des impasses. Et tenir le temps. Merci beaucoup. Attends, je suis pas fini. Il m'a dit qu'il allait faire tout. Non, mais il faut valoriser les échanges. S'il n'y a pas, je ne vais pas aller. Deuxième chose, toujours de Perlou, la compétence, c'est aussi juger de la pertinence des règles et des savoirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais apparaître dans la vérité. Être compétent, c'est décider de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, derrière la compétence, il y a de l'éthique, il y a des valeurs, il y a de la citoyenneté et de manière constitutive. C'est pas quelque chose que l'on rajoute et que l'on greffe, c'est constitutif. Et enfin, alors ça, c'est Gérard qui nous dit, c'est en sciences de l'éducation, ça sera ma conclusion. La complexité est au cœur de l'approche par les compétences. Être compétent, c'est pouvoir gérer le complexe parce que, bon, la vie, les groupes, la vie, l'environnement sont d'une complexité. Voilà, donc, message, on ne peut comprendre le concept de compétence et donc l'utiliser, l'exploiter au niveau de l'enseignement que si on comprend les liens que ce concept entretient avec la complexité.